Le certificat de conformité indispensable à la mise en oeuvre du protocole de Nagoya a été signé jeudi à Libreville entre l'Agence nationale des parts nationaux et le point focal du protocole de Nagoya au Gabon. Le protocole, dont le Gabon est le premier état du monde à ratifier, est basé sur la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ces éléments et le partage juste et équitable des avantages découlants de l'exploitation des ressources génétiques. Nous avons été réunis ici pour la mise en oeuvre effective et efficiente du protocole de Nagoya par la signature de ce qu'on appelle un document qui est le certificat de conformité reconnu à l'échelle internationale. Ce document est une preuve, la transparence que l'accès à la ressource génétique ou l'accès à la ressource biologique a été obtenu dans le respect des conditions du protocole de Nagoya. Il est désormais obligatoire pour tout organisme qui voudrait accéder à une quelconque ressource biologique ou génétique gabonaise de disposer de... Un accord qui est donné en connaissance de cause, c'est ce qu'on appelle le consentement préalable donné en connaissance de cause. Je sais pourquoi vous voulez accéder à ma ressource. Pour le professeur Lee White, ministre gabonais des eaux et forêts, la signature de ce protocole est justifiée. Le protocole de Nagoya est là pour protéger le Gabon, pour protéger notre savoir-faire et donc c'est très important qu'on applique ce protocole bien parce qu'à terme, à l'avenir, on va peut-être l'utiliser pour veiller qu'on reçoit notre part de tout ce qui est recherche scientifique sur les matières génétiques du Gabon. La signature de ce certificat permet au Gabon de bénéficier à long terme des fruits des études de son patrimoine génétique et biologique.